Et bien salut tout le monde, ici Asara, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le premier épisode de Starpoint Gemini 2, certains d'entre vous ont apprécié les deux vidéos découvertes, donc j'ai décidé de me lancer dans un let's play, surtout pour l'histoire principale, par exemple, tout ce qui est farming, pex, etc, je vais éviter de le mettre en vidéo, pour la plupart, pour les grosses périodes de pex, par exemple, à la fin de la vidéo découverte numéro 2, j'étais paumé, j'avais plus une thune, etc, du coup j'ai recommencé une partie, et j'ai un peu augmenté en expérience, ouais, je suis niveau 10, j'ai récupéré un peu de thunes, je me suis racheté un vaisseau, etc, donc on va pouvoir avancer correctement dans le jeu, donc c'est parti. Ah, il me semble que j'ai aussi fait une mission, il me semble que j'ai aussi fait une mission dans la quête principale, du coup j'ai peut-être un peu avancé par rapport aux vidéos découvertes, mais pas des masses, hein, il s'est rien passé, quoi, c'était juste une zone de dialogue, sans plus. Donc j'ai appris un peu, euh, appris un peu, enfin comment fonctionne le jeu, etc, bon, c'est pas compliqué du tout, hein, mais pas du tout. Alors on m'a posé une série de questions sur, euh, en commentaire YouTube, euh, je vais essayer d'y répondre, que je retrouve la liste des questions. Alors voilà, là je suis à la station, ok, euh, qu'est-ce que j'avais comme équipement ? Euh, non, ça c'est pour acheter un nouveau vaisseau. Alors vous voyez, on peut acheter quand même pas mal de vaisseaux, il y a le battleship, mais il faut être grade lieutenant. Euh, ce que je trouve assez dommage, c'est, euh, première chose, c'est que, on a des niveaux, on a juste écrit le nombre de niveaux et tout. Par exemple, là je suis niveau 10, qui correspond à un certain grade, euh, je l'ai plus en tête. Pretty officer, voilà. Et le souci, c'est que pour avoir un vaisseau, par exemple, là, rank prerequist apprentice, là il faut être mate, là il faut être lieutenant. Et on ne sait pas à quoi, on ne sait pas à quel niveau ça correspond, en fait. On ne sait pas combien de niveaux on doit passer pour pouvoir être lieutenant. Euh, à moins qu'on puisse le voir quelque part, et je ne l'ai pas encore vu, mais à ma connaissance, euh, voilà. J'ai regardé un peu partout, on ne peut pas. Voilà. Donc, j'ai aussi changé de classe, j'ai pris Gunner. Donc le Gunner, en fait, ses compétences, c'est, euh, pour booster les armes au plasma énergétique, railgun et heavy weapon. Euh, heavy weapon, c'est-à-dire tout ce qui est missiles, torpilles, etc. Et je l'ai spécialisé dans les railgun, mais il faut savoir qu'on peut, euh, reset, euh, tous ces skills, moyennant, euh, une somme d'argent. Euh, où est-ce que c'est ? Euh, c'est ici, voilà. On peut reset ses skills. Et, euh, plus on a de skills à reset, plus, euh, ça coûtera cher. Là, c'est 45 000 crédits, c'est déjà pas mal pour mon niveau. Donc, je ne vais pas le faire, hein, bien sûr. Je reste spécialisé dans le railgun. Euh, alors qu'est-ce que j'ai comme arme ? Ah ouais, une PC3, Warlock, une PC3, je vais monter, j'ai des Warlock. Donc ça, c'est des lasers. Donc j'aurais une, une tourelle laser sur les côtés, et trois tourelles, c'est des canons au plasma. Voilà. Euh, j'essaierai de trouver des, des railguns convenables un peu plus tard, mais pour l'instant, j'ai trouvé ça, qui était pas mal. Ça bouffe de l'énergie, mais c'est assez puissant. Euh, j'ai aussi acheté des améliorations. Euh, ça m'a pris trois plombes à faire ça, mais c'était... Ah, il y a aussi le Quasar, voilà. On va le réarmer. Hop. Ça m'a pris énormément de temps à faire ça, euh, sans avancer dans l'histoire, en faisant des missions, euh, des missions free roam. Euh, les missions, euh, annexes, on va dire, ce qui escorte, etc. Euh, voilà mon vaisseau, c'est une corvette. Enfin, c'est un peu plus gros que le gunship. Euh, mais c'est pas extraordinaire, encore. Donc voilà, on m'avait posé une série de questions sur YouTube. Je vais essayer d'y répondre. Alors, première question, peut-on créer des stations, comme dans X3, c'est-à-dire créer nos, nos propres stations, avoir notre faction, etc. Euh, c'est pas encore le cas. On peut pas créer de stations, on peut même pas les détruire. Par exemple, si vous voyez une station ennemie, on peut pas l'attaquer. Euh, mais les développeurs ont parlé d'implémenter ça dans le jeu plus tard. Voilà. Euh, ils m'ont dit que c'était une bonne idée de pouvoir avoir sa propre faction, etc. Et de pouvoir, euh, conquérir des territoires et tout. Et apparemment, ce sera possible, euh, un peu plus tard, après quelques mises à jour, hein. Euh, conquérir une planète ou posséder son propre secteur. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Donc tout ça sera possible plus tard, normalement. Peut-on être totalement libre ? Être mercenaire, commerçant, pirate, ou trouver des quêtes, et sont-elles aléatoires ? Alors, pour les quêtes, pour les quêtes, c'est très simple. En voyageant... Oh, je vais remettre. Ouais, c'est du clé bien américain. Euh, pour les quêtes, c'est très très simple. Alors là, j'en ai pas. Euh, c'est dans le Event Marker. Enfin, de toute façon, il est activé par défaut. À force de voyager, votre ordinateur de bord, il va vous dire, euh, on a détecté des trucs, des communications, machin. Des nouvelles missions sont disponibles. Et sur la carte, vous allez avoir des petites icônes de mission. Comme ça, mais un peu plus petit, en fait. Et, euh, c'est tout un tas de missions. Des missions de destruction, de capture de vaisseau, de commerce, etc., etc. Qui sont, euh... Qui vous sont données par les différentes factions du jeu. Voilà, par les différentes factions du jeu. Et, euh, quand vous accomplissez des missions pour eux, ça va vous augmenter dans leur estime. Avec la réputation, etc. Comme tout bon jeu, euh, de ce genre qui se respecte. Alors, peut-on devenir pirate, etc.? Euh, vous pouvez être pirate. Euh, il me semble que vous pouvez être pirate. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas, enfin, je ne crois pas, vous allier à des pirates. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr à 100%. C'est-à-dire que si vous voyez un vaisseau de commerce, un transport dans les, dans, dans les mines d'astéroïdes, etc., Vous pouvez l'attaquer, le capturer, euh, prendre sa cargaison, et tout, faire le pirate, quoi. Mais, le souci, c'est que vous serez en guerre avec toute la faction qui le concerne. Euh, tout le monde tirera à vue, quoi. Donc, euh, c'est... Voilà. Voilà. Soit, on peut faire le pirate en étant très haut level, euh, mais je ne crois pas qu'il y a possibilité de s'allier avec des basses pirates, euh, ce genre de choses. Je ne sais même pas si c'est des pirates, je ne crois pas. Je crois que c'est des factions à part entière, en plus. Euh, parce qu'il y a aussi plusieurs factions de pirates, c'est assez compliqué. Euh, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez attaquer des vaisseaux neutres, euh, pour, euh, prendre leur cargaison, euh, vous pouvez y aller. Ok. Alors, une autre question, c'est... Je vais y arriver, parce que j'ai pris l'écran en photo. Alors, euh, vu qu'il y a des factions, euh, sont-elles présentes ? Des races sont-elles présentes ? C'est oui, chaque race, quel type d'arme dans le jeu ? Euh, il n'y a pas vraiment de races, euh, c'est tous des humains, à ma connaissance. Là, je suis encore au début du jeu, mais je n'ai rencontré que des humains, et toutes les factions que j'ai rencontrées étaient humaines. Euh, en tout cas, ils ont l'air d'avoir des types d'armes différents. Par exemple, quand je regarde les vaisseaux du... des états libres, c'est-à-dire ici. Voilà, toute cette faction-là. Ils sont souvent spécialisés en railguns, ils n'ont que des armes solides, quasiment. Euh, ici, ils vont plus avoir des armes laser. Euh, là-bas, c'était plus des armes au plasma. Enfin, voilà, il y a plusieurs factions, mais elles sont chacune spécialisées dans un type d'armes. Enfin, ça a l'impression que ça me donne. Et, euh, ils ont toutes des vaisseaux différents. Il y a des types de vaisseaux. Il y a plus de 70 vaisseaux, je crois, pilotables. Donc, euh, chaque faction a ses vaisseaux. Et la carte est grande, hein. J'ai encore rien exploré ici, donc peut-être que je tomberais sur des... des trucs non humains. Mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai rencontré que des humains. Quels sont les types d'armes dans le jeu ? Donc, les types d'armes, ça se résume à... Ça se résume à ça, à peu près. Donc, vous avez les armes plasma, c'est-à-dire des petites boules d'énergie, etc. D'ailleurs, j'en ai équipé une. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une arme au plasma. Vous avez l'arme laser, le bon vieux rayon. Vous avez l'arme railgun, c'est-à-dire les armes solides, les obus, les balles, etc. Qui tirent très rapidement, qui sont vachement efficaces. Moi, j'adore. Il y a aussi des armes énergétiques que je n'ai pas encore vues. Et il y a beaucoup, beaucoup d'armes que je ne connais pas encore. Voilà. Mais à mon avis, on peut tomber sur des trucs très sympas. Mais ça regroupe à peu près ces types-là. Énergétiques, plasma, laser et projectiles solides, quoi. C'est surtout ça, je pense. Vous avez aussi, bien sûr, tout ce qui est missiles, torpilles, etc. Mais ça, ça se regroupe à peu près en un seul type. Parce que, bon, une torpille et un missile, c'est à peu près la même chose. Comment se passe la gestion de l'équipage ? Ça, c'est une bonne question. Étant donné que l'on peut recruter, je pense qu'avec toutes ces questions, on a déjà pas mal de boulot. Ouais, exactement. Alors, la gestion de l'équipage. Donc, je vais vous montrer ça dans la station. Parce que oui, on peut avoir un équipage qui nous assiste. Alors, première chose qu'on a tout le temps sur nous, ce sont des troupes. Pour pouvoir capturer les vaisseaux, etc. Chaque vaisseau peut en avoir un certain nombre. Plus le vaisseau sera gros, plus vous aurez de troupes. On peut les recruter en station moyennant 50 crédits par soldat. Donc, c'est vraiment rien, quoi. Ils n'ont pas de salaire. Donc, on n'est pas obligé de les payer tous les mois. Ce genre de truc. Et en fait, ils servent à capturer les vaisseaux. Donc, quand vous avez un vaisseau ennemi que vous voulez capturer, vous activez votre rayon tracteur, vous envoyez vos hommes. Et ils pètent la gueule de l'équipage adverse. Et le vaisseau est à vous. Vous pouvez aller le vendre. C'est surtout... Le capture de vaisseau, c'est surtout pour vendre. Pour avoir leur cargaison intacte, aussi. Et pour pouvoir aussi les mettre dans votre garage. Pour pouvoir les utiliser après. Donc, ça, ça peut faire des économies énormes. Si vous voyez, genre, un croiseur, un truc comme ça. Et que vous arrivez par, je ne sais pas quel miracle, à le capturer avec votre petit vaisseau. Là, quand même, ça fait du bien au porte-monnaie, quoi. Et vous avez aussi des officiers. Alors, les officiers, il y a trois types d'officiers. Il y a l'officier en arme, quoi. Enfin, on va dire le gunner, quoi. Celui qui s'occupe de l'armement de votre vaisseau. Tout ce qui est pilotage, etc. Et tout ce qui est ingénierie, transport, et tout le teintouin. Tout le reste, quoi. Donc, l'officier en arme peut vous donner des bonus. Par exemple, celui-là. Donc, celui-là, il augmente les dégâts contre les boucliers. Et affecte aussi le camouflage des vaisseaux sur lesquels on tire. Et ils ont un prix. Donc, un prix de base, qui n'est pas très cher. Ça dépend des officiers. Et ils ont un salaire. Donc, vous repayez le prix de l'officier tous les mois. Donc, ça peut revenir très, très cher. Il faut faire attention. Et lui, par exemple, il augmente ma capacité de transport de 20%. Donc, ça, c'est super pour aller faire du minage ou ce genre de choses. Mais il coûte très, très cher. Donc, je ne sais pas si ça me rapportera des masses. Mais voilà, l'équipage se cantonne à ça. Les troupes, les officiers qui vous donnent des bonus. On peut les virer. On peut reengager d'autres, etc. Vous aurez des officiers différents à chaque station. Et vous avez aussi les mercenaires. Alors, les mercenaires, ce sont des vaisseaux qui vous suivront, qui vous assisteront. Ce sera votre flotte, en fait. Et vous pouvez en recruter deux maximum, apparemment. Quand vous êtes Chief Pretty Officer, vous pouvez en recruter un. Et quand vous êtes Lieutenant, vous pouvez en recruter deux. Mais là, encore, il y a le problème de tout à l'heure. Je ne sais pas au niveau combien, à quoi ça correspond le Chef Pretty Officer, à quel niveau il faut être. Ce n'est pas indiqué, malheureusement. Lieutenant, pareil, quoi. Je ne sais pas dans combien de niveaux je pourrais recruter un mercenaire. Mais les mercenaires coûtent aussi extrêmement cher. Regardez, pour avoir un battleship, il faut payer 134 000 tous les mois. Et ça passe vite. Ça passe très très vite. Donc voilà, j'espère avoir répondu principalement à toutes les questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. De toute façon, là, je fais la découverte du jeu. Je ne connais pas tout le jeu, encore loin, là. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Qu'est-ce que j'ai en équipement ? Tiens, je vais peut-être racheter des trucs. Repair Nanobots. Hop. On va prendre un petit Repair Nanobots. 7. Ça, ça coûte cher, mais c'est super efficace. Je l'ai testé une fois. C'est une espèce de tourelle. Vous la posez dans l'espace, elle tire sur tous les vaisseaux ennemis. Et c'est assez puissant comme truc. Mais l'inconvénient, c'est que ça coûte cher et c'est à usage unique. Donc voilà. Bon, c'est tout. On va tout de suite se diriger vers la suite de la mission principale. Je vais aussi vous montrer un peu l'interface. Pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment bien l'interface. Donc là, on a notre vaisseau. Avec tous ces systèmes qui ont leur point de vie, leur capacité, etc. Il y a les bonus d'affichés au système. Il y a tout ce qu'il vous faut, quoi. Les tourelles, etc. Quand vous laissez votre souris dessus, au centre du cercle, vous pouvez rediriger l'énergie vers les différents systèmes du vaisseau. Par exemple, ici, j'ai mis 100% de l'énergie sur mes boucliers. Par contre, mes armes et ma propulsion sont à 0%. Donc je vais être très lent et je vais faire très peu de dégâts. Par exemple, quand vous vous déplacez d'un point A à un point B à une certaine grande distance, quand vous faites power to engine, c'est-à-dire pas l'hyperespace, mais presque, on va très très vite. Moi, je fais toujours ça. Ça me procure encore un petit boost de vitesse. Mais il faut surtout repenser à le remettre au milieu quand on arrive en combat. Parce que ça m'est déjà arrivé de l'oublier. Je me dis, merde, putain, je ne fais aucun dégâts et mes boucliers prennent trop cher. Mais c'est normal. J'avais tout simplement oublié de le remettre au milieu. Alors ici, on a les capacités de votre classe. Donc vous les activez et les désactivez. Vous pouvez toutes les activer en même temps. Mais vous avez une barre ici. Une barre d'énergie. Et cette barre d'énergie se vide au fur et à mesure qu'une capacité active. Je vais vous montrer. Je vais activer le ring gun. Hop, la barre se vide. Petit à petit. Si vous en activez deux, ça va se filer encore plus. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Une fois que c'est vide, il faut attendre que ça se recharge. C'est un peu comme le mana en fait. C'est carrément comme le mana, mais ça se recharge plutôt vite. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Là, c'est les équipements. Là, je n'ai rien d'ailleurs. Je vais les équiper. Hop. Nanobots. Moons. Donc c'est les objets que vous équipez sur votre vaisseau, etc. Là, ce n'est pas compliqué. Là, vous avez votre niveau, le rang, la date stellaire, votre point de vie, enfin votre coque. Et là, c'est la puissance du moteur. Voilà. Pour voir à quelle puissance vous êtes, quelle vitesse. Ici, on a la carte. On a la carte de région. Donc quand on active la carte de région, vous voyez que ça, c'est à partir de la région Sorène. C'est de la même couleur. Cromwell, préfecture. Bref, les régions. Les factions. Chaque faction a sa couleur. Donc là, c'est... Encore, je ne comprends pas trop les cartes de faction. C'est un peu le bordel. Là, c'est rouge. Là, c'est vert. Moi, ce que je préfère faire, c'est désactiver la faction et activer la carte réputation. Voilà. Comme ça, je sais qui est mes amis et qui sont mes ennemis. C'est plus clair comme ça. Astéroïde Field, c'est tout simplement tous les champs d'astéroïdes et de débris. Alors, il y a plusieurs types d'astéroïdes. Il y a des astéroïdes qui sont un peu verts, d'autres un peu rouges, etc. Chaque astéroïde a un matériau spécial à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt sympa d'avoir plusieurs types de matériaux. Ici, ce sont les nébuleuses. Il y en a une ici. Car on peut aller récolter du gaz. En général, les nébuleuses sont écrites en violet. Par exemple, la Yucatan. C'est la nébuleuse de Yucatan. Et c'est vachement bien foutu. Quand on est dedans, il y a de la foudre et tout. Graphiquement, c'est sympa. Et on peut aller récolter du gaz. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les Wormall. Alors, les Wormall, il faut faire très attention aux Wormall. Ce sont des trous de verre. Des trous de verre qui peuvent vous transporter à l'autre bout du Wormall. C'est un peu aléatoire, il me semble. C'est un peu bizarre. Mais, en fait, quand on reste à côté du Wormall, sans le vouloir, on peut être aspiré dedans. Ça m'est déjà arrivé une fois en plein combat. J'étais en pleine mission. Et du coup, ma mission a été échouée. Parce que je me suis éloigné du lieu du combat. Du coup, ça m'a fait foirer ma mission. Mais voilà, il faut faire attention aux Wormall. Mais ils peuvent être très utiles pour le transport sans payer. Parce que je vous rappelle que les T-Gates, c'est-à-dire les portes spatiales, sont payantes. Ça peut revenir très très cher. Donc, on peut utiliser les Wormall pour ça. C'est un moyen un peu moins coûteux, mais un peu plus dangereux quand même. Parce que ça vous fait spawner un peu n'importe où. Donc, ça, on a vu. Ça, c'est les T-Gates, comme je vous l'ai dit. Donc, vous allez sur une porte. Et vous pouvez choisir n'importe quelle porte de la carte. Moyennant crédit, bien sûr. Plus la porte ciblée est éloignée, plus ça vous coûtera cher. Ça, c'est tout simplement pour retirer votre point de passage. Quand vous faites un clic, waypoint, ça vous fait un point de passage. Ça, c'est pour l'enlever. Ça, c'est le bounty board. Alors, ça, c'est vachement intéressant. Je n'ai jamais encore essayé de retrouver un de ces mecs. Ça, c'est les gars les plus recherchés du système Gemini. Le système Gemini, c'est-à-dire toute la carte. Ce sont les plus recherchés. Donc, vous pouvez faire le chasseur de primes. Essayez de les retrouver. Par exemple, là, il y a des primes à 5 millions. C'est plutôt pas mal, mais il faut être niveau 70. Voilà, quoi. C'est un peu... C'est pour les hauts niveaux, quoi. Je crois que les plus bas niveaux, c'est niveau 20. Après, c'est 30, 40, 50. Alors, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Moi, c'est vrai que ça aurait été pas mal qu'il y aurait plein de cibles à rattraper ou des trucs aléatoires. Parce que, bon, j'imagine qu'une fois qu'on les a tous su, il n'y a plus rien, quoi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais j'ai des... Donc, voilà. Ça, c'était la prime. Le Best Buy Sell Database. Ça, c'est pour vous dire, ça, c'est très pratique pour le commerce. Par exemple, imaginez que vous avez de la glace. Dans votre truc, dans votre cargaison. Hop, vous sélectionnez la glace. Et vous dites... Vous choisissez Best Sell, par exemple. Et là, vous savez que... Elle se vendra au meilleur prix à Triacorp HQ. Et vous pouvez aussi faire Best Buy. Là, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'on peut pas acheter, je crois, de... De minerais. Plutôt ce genre de truc. Voilà, Best Buy. Ce sera Galway. Apparemment, il n'y a qu'à Galway qui a des mining charges. C'est là que c'est le moins cher. Vous voyez, c'est pour faire le commerce. Le bon vieux commerce. Acheter moins cher et revendre plus cher. Ça, c'est... C'est le commerce. Après, on a fait le tour de l'interface ici. Ça, c'est... To Girl Events. C'est-à-dire, c'est sur toutes les missions, en fait. Voilà. Pour que les missions apparaissent sur la carte non. Donc, on a fait le tour de l'interface. Et on va tout de suite se... Diriger... Vers notre mission principale. Alors. Scout from Gemini. Je vais y aller. Je vais y aller de ce pas. Je vais faire le kivote. J'y vais comme ça, en vol normal. Parce qu'une fois, j'ai pris une porte. Et ça m'a fait complètement bugger. J'ai pas compris. Ça a crash et tout. Donc, je préfère y aller comme ça. Normalement, ça sera rapide. Bon, ça va. Ouais. Mais quand même. Bon, de toute façon, il risque de se passer des trucs en chemin. Donc, voilà. J'espère que l'interface... Tout ce qui est interface, options du jeu. Et toutes les questions, etc. J'espère que j'ai assez répondu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ah, vous voyez. Là, il m'a dit que j'ai des nouvelles missions. Par exemple, il y a une mission qui vient d'apparaître en freelance. Recommandée de level 12. Donc, j'ai pas encore tout à fait le niveau. Mais on peut la faire quand même. On peut s'y essayer. Par exemple, là, ils me disent de prendre le cargo et de l'amener à la station marquée. Tout simplement. Donc, c'est une mission de transport. Voilà. On gagne de l'expérience, de la réputation pour la faction. C'est-à-dire la faction multi-ops. Et des crédits, bien sûr. Il y en a d'autres, des missions. Il y en a là. Là, c'est quoi ça ? Une mission de destruction. Donc, une mission d'assassinat. Il faut aller détruire les vaisseaux ciblés. Pour la faction de l'Oli Impact. Vous voyez quoi. C'est ce principe-là. Mais c'est un peu répétitif, les missions freelance. C'est bien pour gagner du crédit, de l'expérience facile. Mais perso, moi, pour gagner du crédit et de l'expérience, je préfère carrément attaquer des stations ennemies. Je vais aux stations ennemies et je fous la merde, en fait. J'attaque les petits vaisseaux marchands, les trucs comme ça. Et je peux quand même trouver des trucs assez chers à revendre. Et ça me fait gagner pas mal d'expérience. C'est comme ça que j'ai fait, surtout. Alors là, vous voyez, là, ça, c'est le Wormall. C'est le Wormall. Là, si j'y vais, il va me ramener là-bas. Donc, j'espère que je ne vais pas tomber dedans. Parce que je suis assez proche, quand même. Là, ils me disent que je viens de rentrer dans une région ennemie. Voilà, c'est bon, j'ai esquivé le Wormall. Brace pour possible damage. Proceeding into Wormall. Sensors are picking up hostiles in the vicinity. Vaisseau hostile. Vaisseau hostile. Allez, on va se les faire. On va se les faire. Je sais pas ce que c'est encore. Ça se trouve, c'est des trucs de taré. Ah, ils vont au Wormall. Non ? Qu'est-ce qu'il faut ? Non, ils se barrent. Ça sert à rien de... C'était que des marchands en plus, c'est des commerçants. On va pas... Allez-y. Oui, là, j'allais encore rentrer en combat. Ouais, j'allais encore rentrer en combat en oubliant. C'est parti. Allez. C'est quoi ça ? Bouffe ! C'est bon, le premier, je l'ai eu. Ça c'est quoi ? C'est une corvette, là. C'est une corvette, ok. Ouais, c'est le même modèle de vaisseau que moi. Ouais, ça va, c'était facile. Hop. Nickel. Là, c'était facile, parce que j'ai quand même des armes assez puissantes pour mon niveau. Putain, encore des vaisseaux hostiles. Encore des vaisseaux hostiles. D'accord, j'étais dans une zone et demie, c'est pour ça qu'il y a des vaisseaux. Je me fais tirer dessus, par contre. Bon, j'espère que les réglages sonores sont un peu mieux, parce que franchement, pendant les combats et tout, c'était assez agressif, le son, pendant les vidéos découvertes. Là, je pense que normalement, ça va. Le son est presque au minimum dans le jeu, normalement, voilà. Encore des hostiles. Ah, il y en a partout. Il y a des ennemis partout. Alors, ça, c'est une station qui est toute belle. Elle est classe, quand même, la station. Je vois que tu l'as fait dans une pièce. Et avant de te demander, je sais ce que tu as besoin. Probablement, le datacore. Oui, je veux le datacore. Gabriel m'a instrucée à te donner ça à toi, si tu as appris. Et là, tu es. Excellente. Merci. 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 Pas trop vite. Je suis juste un pardon pour Nordhorn Passage. Tu es bienvenu pour l'aider et nous aider. L'aider, si on est encore dans une pièce, tu peux avoir ce que tu as besoin. Et je vais faire un chance de voir, si la faulkneur va se passer par tes vaynes. Je n'ai pas eu de temps pour les jeux. S'il n'a pas eu de temps pour vous, alors. Mon contrat avec le commandant de Masada est très clé et urgent. Tout ce que tu as besoin de savoir est dans tonneau. La choice est tonne. Si vous êtes sur le challenge, me rencontre à l'entrée du Nord Horn Passage. 4 tourelles à l'avant, 2 sur les côtés, lance-missiles derrière, lance-missiles devant... 5 millions ! Je vais regarder ce qu'ils ont comme armes. Alors, ils ont du Warlock, du NPC, du Melter, c'est quoi ça ? Plasma, Cannon... Ah, j'hésite. Ça a l'air pas mal ça, le Melter, je sais pas ce que c'est. Par contre, ce qui est étrange, c'est que le Melter normal, il coûte plus cher que le Melter 2 qui est meilleur. C'est quand même... C'est quand même étrange. Je prendrais bien un Melter, même si ça coûte la peau du fion. Allez, je vais prendre le Melter. Ouais, pareil. Donc ça, je le Unmount. C'est pas l'amélioration de la tourelle, voilà. Et je mets le Melter. Voilà, c'est bon. Donc ouais, la vidéo découverte d'avant, j'avais fait une grosse connerie. Parce que... On est déjà à 28 minutes de vidéo, la vache. Parce que j'avais revendu, acheté des trucs. Moi, à chaque fois, je les achetais par 3, les trucs. Alors que j'avais pas compris qu'il fallait faire « Add Tourette ». Et c'est bon, vous avez 3 tourelles pour tout le temps, en fait. Mais ça, j'avais pas compris ça. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai carrément recommencé une partie. Sell all. Voilà. Donc là, c'était le premier épisode du Let's Play. Donc une vidéo assez explicative pour vous montrer l'interface, tout ça. Histoire que tout le monde comprenne bien. Franchement, je vous le conseille. On n'est pas aussi libre que dans un X3 ou dans d'autres Space Opéra avec une totale liberté, etc. Il y a moins de liberté. Il est moins complet. Graphiquement, il est bon. Et c'est quand même assez addictif. Il est quand même pas mal comme jeu, franchement. Mais c'est vrai que niveau complexité, c'est pas trop ça. C'est assez simpliste. Mais apparemment, les développeurs sont dessus. Il y aura d'autres mises à jour, etc. Là, d'ailleurs, je suis en 0.02. Avant, j'étais en 0.01. Bref, il y a des mises à jour assez souvent. Donc on va rester à l'écoute. On verra bien ce que ça donne. D'ailleurs, hop, j'ai vite fait voir ce que donne le Melter. Quelle gueule ça. Ah, c'est ça le Melter, c'est le gros truc. Eh, ça fait super mal, ça. Oh, il y a du combat. On tire sur quoi, là ? Oh, shit ! Il y a une baston ! Je sais pas quiconque qui. Ecclésiastique. Wow ! C'est pas mon combat. C'est pas ma guerre. Je n'interviendrai pas. En plus, c'est deux putains de croiseurs. Et ils sont trop classe. Ça, c'est les croiseurs qu'il y a à vendre, je crois. Attends, je vais m'approcher un peu. Bref, c'est ça, c'est celui-là qui est à vendre. Salut toi ! Ah bah il s'en va. Bon, bref, voilà. Cet épisode est terminé. Donc, c'était le premier, surtout explicatif. Donc, les épisodes suivants, on va surtout continuer la quête principale. Je vais peut-être repex un peu entre-temps, je sais pas. Enfin, dites-moi si vous voulez voir même les périodes de pex et de minage, etc. Si vous voulez vraiment tout voir, on le fera ensemble. Et voilà, quoi. Il y a un début d'exclips, là. J'adore le système à deux étoiles. Juste avant de vous quitter, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans la nébuleuse. Là, voilà la nébuleuse. Franchement, c'est clair. Je suis pas encore dedans, je crois. Je me dirige pas dans la bonne direction, d'accord. C'est plutôt pas grave. D'ailleurs, comme ça, je vais un peu explorer les systèmes. Ça se trouve, il y a des stations, des trucs comme ça. Katana. Voilà, il y a une station, donc... Qu'est-ce que c'est ? Aigan. Et ça, c'est un gaz collector. D'ailleurs, il y a une route de trous noirs. Donc ça, c'est bon à savoir. De trous noirs de souper. Et une mission. Ah, là, je suis dedans, hein. Là, je suis complètement dedans. Oh, il y a une anomalie. On va la scanner, ça donne de l'expérience. On peut trouver des anomalies, euh... Tchup, station ennemie. Putain. Bon, on va scanner l'anomalie vite fait. Et euh... On se barre. Vous voyez, là, je viens de payer le salaire de mon officier. Donc franchement, c'est classe, hein. Graphiquement, tout ça, les nébuleuses, les effets de lumière... Par exemple, là, si je regarde... Je vais essayer. Je ne sais pas si je peux. Donc ça, c'est le trou noir, le trou de vert. Je ne peux pas, apparemment. Je vais voir si on pouvait voir les étoiles du système. Euh... Non, on ne peut pas. Ah si, c'est quoi, ça ? C'est une planète ? Non, je ne sais pas. Parce que les étoiles du système, derrière la brume et tout, c'est vachement classe, quoi. C'est... Donc ça, je vais le scanner. C'est une anomalie, on peut en trouver de plusieurs types. Euh... Des pulsars, des trucs comme ça. Enfin, des petits pulsars. Ce genre de choses. Des petits vortex... Qui vous donne euh... Qui vous fait différents effets. Il ne fait pas d'effets particuliers. Donc là, je peux le scanner. Et ça va me donner de l'expérience. Tout simplement. Voilà. C'est pas des masses, mais euh... C'est toujours ça de pris. Il y a aussi un astéroïde là, je crois. Eh, j'imagine même pas les combats dans la nébuleuse, la galère que ça n'aurait. Bon, c'est tout. Euh, je vous laisse ici. Donc c'était pour le premier épisode très explicatif de Star.jamini 2. Dites-moi s'il vous plaît. Dites-moi si vous voulez voir la suite. Et euh... Ce sera un plaisir de faire ça avec vous, voilà. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous dis bonne soirée, bonne journée. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501